C'est parti, on y va, à tout à l'heure. Mais il me fait chaud ? Mais tu vas où ? En face de nous, on a l'aiguille du midi. On va monter tout là-haut pour récupérer les données de nos capteurs et voir comment justement évolue ce permafrost, c'est-à-dire ce gel permanent des parois qui contribue à leur stabilisation. Alors nous sommes sur la facesse de l'aiguille du midi à près de 3800 mètres et on va descendre sur cette paroi pour aller récupérer des données d'un fourrage. Donc ici l'enregistreur et juste là, on a la tête de notre fourrage qui fait 10 mètres de profondeur et qui est équipée de 15 capteurs. Alors là, on est dans la face noras de l'aiguille du midi. On télécharge toutes les données qu'on a déjà enregistrées depuis 2010 et ça nous permet de voir deux choses, deux variables climatiques essentielles que sont la température du permafrost, c'est-à-dire l'évolution de la température dans la roche qui reste à température négative en permanence mais qui se réchauffe quand même de plus de 1 degré Celsius par décennie. Et on peut aussi à partir de là calculer l'épaisseur de la couche active, c'est-à-dire la couche qui gèle et dégèle au fur et à mesure des saisons et qui elle a pris plus de 2 mètres en 10 ans. Et voilà la vallée de Chamonix vue depuis l'aiguille du midi. On voit toutes ces grandes parois de granit dont beaucoup culminent à plus de 4000 mètres et dont la raideur est en partie liée à la présence de permafrost et c'est pour ça qu'on l'étudie parce que ce permafrost, en ce dégradant, contribue au délitement de ces parois et à leur écroulement. On voit par endroits quelques marques un peu plus grises qui sont la marque d'écroulement qui sont survenues très récemment. Sous-titrage ST' 501